Salut, c'est Quad9. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Le professeur émérite Didier Raoul de l'IHE de Marseille n'a jamais dit que son protocole était un traitement miracle pour enrailler l'épidémie de Covid-19. Seulement une solution utile et pragmatique à coûts faibles est en phase précoce de la maladie. Les taux de mortalité liés au nouveau coronavirus, dont l'épée ou le protocole thérapeutique à base de la chloroquine, fut largement utilisé sans les plus faibles demandes. Et son très fort dans l'épée où le protocole thérapeutique à base de la chloroquine fut banni par les autorités compétences. Lorsque le professeur Christophe Perron, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, clamant et fort que le protocole thérapeutique à base de la chloroquine aurait pu contribuer à éviter de très nombreux déceaux et échecs chaque jour par le nouveau virus, ont fait la principale et unique motivation de médecins marseillais et d'un grand nombre de praticiens, qui sont donc arrivés essentiellement en même conclusion que dit de Raoul, fait une demeure surtout de soigner précocement, efficacement et à moindre coût. Dans ce contexte de quoi déstabiliser les nombreux plans de développement des industriels de renommée internationale, se mettant avec force de proposer des produits à des prix pluriméliorateurs. Les détracteurs de professeurs marseillais lui ont beaucoup reproché de ne pas avoir rendement misé ses études cliniques sur des sujets atteints de nouveaux coronavirus en formant, par tirage sur effectué parmi tous les patients, une groupe témoin non aléatoire, non traité par protocole thérapeutique. En effet, dans le cadre d'une situation d'urgence, d'une nouvelle crise sanitaire mondiale, ne pas traiter des patients porteurs de virus dans ce but, dans cet objectif, est-il scandale non éthique et non scientifique ? C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada